Regarde-moi un peu cette dinguerie, un cheese nane avec des tenders c'est une sauce blanche maison, je te montre comment faire c'est aujourd'hui, c'est parti ! On va démarrer tranquillement avec les tenders, pour ça rien de plus simple dans un premier récipient tu vas venir mettre de la farine, dans un second récipient tu vas venir mettre 2 oeufs, et enfin dans le dernier tu vas venir écraser des cornflakes, bien évidemment t'auras besoin d'un filet de poulet que tu vas couper en aiguillettes, ensuite tu vas le tremper dans la farine puis dans le mélange d'oeufs battus, et enfin pour finir tu vas venir le mettre dans tes cornflakes, pour la cuisson t'es libre de faire comme tu veux, au airfryer, à la friteuse ou bien au four, pendant que c'est en train de cuit on va se faire les cheese nane à la maison, hyper facile, une pâte à pizza avec de la vache qui rit, tu replies tes morceaux de pâte sur ton fromage jusqu'à former une petite boule, ensuite avec un rouleau à pâtisserie tu vas bien l'écraser jusqu'à obtenir une pâte assez fine, tu fais revenir ça 2-3 minutes de chaque côté sans matière grasse, et dès que c'est prêt tu vas venir mettre ça de côté, maintenant c'est le moment de faire la sauce blanche maison, pour ça rien de plus simple, un peu de yaourt nature, ça c'est super important, tu vas ajouter un peu de citron, bien évidemment t'oublies pas de saler et de bien poivrer tout ça, enfin t'as plus qu'ajouter un peu de ciboulette et de l'aneth par dessus, tu mélanges bien le tout et là t'as une sauce blanche parfaite, normalement à ce moment là tes tenders sont prêts, tu vas pouvoir les déposer sur ton cheese nane, là tu peux ajouter un peu de salade, moi je mets des oignons rouges avec des tomates par dessus, enfin t'ajoutes ta sauce blanche et tu refermes le tout, et au fait,